Salut à tous, c'est Les Swaggy, donc ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une dégustation de produits un peu insolites. Donc on a accompagné Titi mais il ne veut pas se montrer, donc il donnera juste son avis à l'oral. Donc premièrement, on aura des KitKat au gâteau d'anniversaire. Ensuite, on aura des Mikado qu'ils appellent Poki parce que ça vient du Japon. Ensuite, on aura de l'Ice Tea Dragon Ball. Et pour finir, on aura un Coca mais Cerise Vanille. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. On se retrouve pour la dégustation. On commence par quoi ? Plus n'importe. Vas-y, moi je suis chaud, on commence par les Mikado japonais. Donc l'ouverture est même spéciale, genre c'est pas comme chez nous. Il y a un point de colle là. Oh c'est trop stylé, genre ça fait ça. Et il y a deux paquets. Différents. On va commencer par un. C'est le même, mon ami. Ouais, c'est le même. Enfin je pense... Ils sont chelous leurs paquets là. Ah, il y avait un truc spécial en fait. Excusez-moi d'être débile, c'est pas exprès. Ouais, vas-y tiens. Mais ils sont ultra fins. Regardez comment c'est, genre... C'est le même goût du tout. Hein ? Non. Parce que, en fait, chez nous c'est chocolat au lait. Et ici c'est chocolat noir. Mais c'est les mêmes que les Mikado chocolat noir. Niveau goût. Et... Ben c'est bon, mais juste c'est hyper hyper fin. Genre, chez nous ils sont beaucoup plus épais. Bon, ça ils sont bons. Ouais, ils sont bons. Bon, ensuite, on va passer à une petite boisson. Le Coca Vanille, on va le choisir à la fin. Donc on va faire le Ice Tea. Donc on a pris des petits verres tranquilles. J'en avais acheté un, mais là c'est Vegeta. Et j'avais pris Sengoku la dernière fois. On verra si c'est le même goût. La dernière fois c'était assez bon. On ne met pas beaucoup parce que c'est juste pour goûter. C'est le même goût que la dernière fois. Je ne sais pas, on dirait de l'eau. Ouais, mais il y a un arrière-goût de pêche un peu. Ça a le goût de fusti. Je ne sais pas, j'en boire à jamais. Ah ok. Bon, moi je trouve ça a le goût de fusti. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais tous les articles qu'on a acheté là, on les a acheté à Topio Games. C'est à Châtelet. Enfin, pour ceux qui vivent à Châtelet, c'est près du trafic. Donc voilà. Et franchement, ça c'est assez bon. Donc maintenant, on va goûter le Kit Kat au gâteau d'anniversaire. Ça a l'air bon, ouais. Ça sent la plasticine. Ça sent la plasticine. Ça a le goût de Kit Kat au chocolat blanc. Mais il y a un autre truc. C'est de la pâte au sucre. On dirait que c'est de la pâte au sucre, non ? Le goût. C'est pas mal, c'est assez pas mal. Regardez l'intérieur, genre, je crois que c'est un biscuit à la pâte au sucre. Non, ça c'est bon. Et il y a des petites paillettes de couleurs, comme ça. Ça va, c'est bon. C'est bon, ça doit être écœurant par contre. Ouais. La meilleure. Enfin, je pense que c'est la meilleure. Je l'offre déjà. Donc, maintenant, on va goûter le coca à la cerise et à la vanille. Ça sent le coca cerise normal. Ça va, il est bon. On dirait un médicament. Je sais pas, je trouve ça bon. En fait, on dirait un coca à la cerise. Il n'y a pas de vanille. Il n'y a rien de goût de vanille, comme le coca à la vanille normal. On ne sent pas fort, le vanille normal. Ah, ouais. Ouais. Je trouve aussi. Franchement, c'est pas mal. Faut pas mourir en vidéo, hein, Titi. Donc, voilà. C'était vraiment hyper bon. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Peace.